Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. On va vous emmener maintenant dans les coulisses de l'enquête sur Nordal-Lelandais, bien au-delà du meurtre de Maëlys, qu'il a donc reconnu, même s'il explique l'avoir tué par accident, puisque la question du jour c'est maintenant de savoir si l'ancien militaire avait déjà tué, donc s'il s'agit ou non d'un tueur en série qui serait passé à travers les mailles du filet. On va en parler ce soir avec le colonel Touron. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous, patron de l'Institut de Recherche de la Gendarmerie et le criminologue Stéphane Bourgoin, auteur notamment, c'est votre dernier opus, de Moi, Serial Killer, publié chez Grasset. Évidemment 3921, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que le colonel Touron, on ne l'a pas sous la main tous les soirs. C'est dans votre laboratoire, dans vos laboratoires même, colonel, à Pontoise, qu'a été retrouvé et identifié la trace de sang appartenant à Maëlys. Il a fallu six mois d'investigation scientifique et technique. Et on sait que c'est ce qui a amené M. Nordal-Lelandais à passer aux aveux. Vous avez dû pour ça désausser en totalité la voiture, je crois. Oui, alors... On le fait tous les jours, parce que dans la série Les Experts, pardonnez-moi, ça se fait couramment. Mais chez nous... Ça se pratique, ça se pratique aussi. La particularité que nous avions ici, c'est que nous avons examiné le véhicule une première fois. Nous avions trouvé une trace d'ADN de la victime. Donc c'était déjà une belle information, puisque ça a permis de mettre la personne sous détention. Sur le siège avant, oui. Voilà, donc sur la partie avant du véhicule. Et nous avions constaté, fait signaler au magistrat, que le véhicule avait été particulièrement bien nettoyé. Mais vraiment, d'accord ? Donc un gros travail des enquêteurs a été fait. Et ils se sont rendus compte, en exploitant plus de 800 heures de vidéo, que ce véhicule avait été, non pas nettoyé, mais il avait été... Il avait fait l'objet d'une étude de destruction systématique d'éventuels indices. En visionnant 800 heures de vidéo ? Oui, pour arriver à découvrir que, dans son témoignage, il ne parlait pas d'un voyage, un endroit précis. Et ça nous a permis... En réalité, il y a beaucoup de contradictions dans ces témoignages. Et c'est le relevé, j'allais dire, global de toutes les investigations classiques. On montrait qu'il avait des contradictions. Et une particulièrement, c'est qu'à chaque fois, il trouvait une excuse, une explication à des indices qui lui étaient présentés. Donc là, il est clair qu'on a réexploité le véhicule il y a un mois. Le magistrat nous a ressaisis en disant, bon, ce n'est pas une trace primaire qu'il faut chercher, mais chercher une trace secondaire. Donc pas évidente ? Pas évidente. Donc globalement, c'est tout ce qui n'est pas accessible à quelqu'un qui voudrait laver ses indices. Je prends un exemple tout simple que tout le monde connaît dans son véhicule. Vous avez l'endroit où on va cliquer la ceinture de sécurité. Si vous voulez effacer des traces d'empreintes digitales ou des traces de contact, vous frottez. Mais vous ne démontez pas. Nous, nous avons démonté. Et en démontant chaque pièce pas accessible, nous avons fini par trouver de très nombreux indices, dont une trace de sang. Et cette trace de sang a été formellement identifiée comme celle appartenant à la victime. Dans le coffre ? Dans le coffre du véhicule. Et donc, nous avons pu attester, malheureusement, que la victime a perdu du sang. Et c'est au moment où on lui amène cette preuve que Nordal Lelandais décide de coopérer avec l'enquête, d'emmener les gendarmes sur les lieux où il s'est débarrassé du corps de Maëlys. Et qu'on récupère donc évidemment le corps de cet enfant martyrisé. Qu'est-ce qui vous reste à découvrir dans cette affaire ? Parce qu'elle continue, bien sûr. Ce qu'il faut pour nous le plus important, d'abord, c'est qu'il donne les explications. Il a entamé, selon la position de son avocat, un processus collaboratif avec les enquêteurs. Nous souhaitons qu'il continue cette démarche, puisque ça nous donnera des éléments. Mais quand il dit par accident, par exemple, est-ce que l'examen du corps va vous permettre de dire si c'était un accident ou pas ? Exactement. C'est exactement l'objectif. On a le corps de la victime qui a été transporté au labo. Nous allons procéder à de nombreux actes, scanner, radiographie, analyse de tous les éléments dont nous disposons. Et nous allons voir si nous pouvons observer des blessures qui pourraient, en tout cas, expliciter la cause du décès. C'est la première fois, j'imagine que non, que la science, poussée à ce point-là, permet de coincer, de bloquer complètement un coupable qui n'y est. Je pense qu'il y a à peu près 64 000 prisonniers et à peu près autant qui se sont fait avoir par des indices. Et autant qui pensaient échapper à la justice et on leur est tombé dessus. Donc c'est bien la science qui est déterminante aujourd'hui dans les enquêtes criminelles. On n'est plus dans une religion de l'aveu, on est dans une religion de la preuve scientifique. Je vous dirais que je ne suis pas trop pour l'explication d'une religion. Dans le cas présent, c'est un travail méthodique. Et je dirais que dans les affaires qui nous concernent, un travail en très forte synergie avec les enquêteurs, les sections de recherche. Ils confrontent, c'est eux qui l'ont amené finalement à se retrouver coincé par cette empreinte ADN, par systématiquement démonter l'ensemble des arguments. Ils l'ont amené au coin du ring. Et la particularité, c'est que la trace ADN a donné le dernier uppercut. Stéphane Bourgoin, il y a une cellule Ariane qui a été créée à la gendarmerie dans le service qui est connexe au Vaud, dans le même bâtiment à Pontoise, colonel, pour reconstituer le parcours de Nordal-Lelandais sur 15 ans. Ariane, pourquoi ? Parce qu'on va tirer les fils ? On va tirer le film d'Ariane et détricoter toute la vie de Nordal-Lelandais. Pour le moment, on le sait, un certain nombre de familles attendent des réponses. Onze d'entre elles se sont réunies... Des disparus récents, sur les 15 années passées ? Oui, ou des disparitions plus anciennes, hein, aussi. Puisque, par exemple, on cherche autour de Bagnol sur 16, puisqu'il avait un cousin, une cousine qui résidait à côté, donc qui s'y déplaçait souvent. Là, a priori... On va revisiter l'ensemble de sa vie ? On va revisiter l'ensemble de sa vie. Grâce à un logiciel, je crois, notamment. Oui, tout à fait. Qui est un logiciel de la gendarmerie, également. Oui. Et puis, aussi, il y a des bases de données informatiques qui sont communes à la police et à la gendarmerie, comme le Salvaque. Mais, hélas, il n'est pas assez nourri par des affaires anciennes, même s'il peut donner des résultats, puisqu'on effectue des rapprochements, par exemple, avec des analyses communes à la police et à la gendarmerie. On va dire, une disparition inquiétante à Brest peut ressembler à un meurtre à Perpignan, et ainsi de suite. Et ça, c'est Anakrim qui va... Avant, on faisait ça avec, j'imagine, des dossiers sur la table, comme on le voit dans le cold case. Pardon d'assigner... J'aligne toutes les séries américaines que j'ai sous la main pour essayer de comprendre le travail. C'est bien ça ? On le fait toujours. On le fait au corps. On commande une cellule, on regroupe les moyens, on est en train de classer toutes les données, et de les comparer, et ensuite de les croiser avec les données que l'on va pouvoir constituer sur la vie de l'intéressé. Donc l'homme et le logiciel travaillent en interaction permanente, c'est ça ? Exactement. Constamment, on échange, on croise, et c'est vrai qu'on a maintenant... On utilise les outils informatiques, vous recherchez un nom, vous cherchez une date, et vous voyez s'il y a une possible cohérence. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que c'est pas magique. C'est pas le logiciel qui va sortir le coupable, le meurtre, ou retrouver le meurtre. C'est bien le gendarme ou le policier, dans son interaction avec la machine, qui va réussir à sortir quelque chose. Ne jamais renoncer, voilà, c'est exactement ça. Ni besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Je crois que c'est vraiment la démarche des enquêteurs. On va jusqu'au bout, on cède des moyens informatiques, on ne lâche pas. Il y a un précédent pour l'affaire Holmes, qui a été vraiment, pour nous, un déclencheur. Qui a permis d'innocenter, Patrick Dils. Exactement. On a beaucoup appris. Jean-François Abgral. Jean-François Abgral, on a beaucoup appris. Et maintenant, on applique des méthodologies très systématiques. Et on sait que le plus important, c'est d'avoir des données fiables, bien architecturées et bien construites. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place avec Ariane. Marquons une pause. 39-21, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On va rentrer dans le détail de ce travail extraordinaire et voir aussi ce que ça a donné comme résultat dans le passé. Parce que ça a déjà fonctionné. A tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 39-21, 50 centimes la minute. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué ? Depuis que vous allez au bureau au volant de votre SUV Peugeot 2008 au style tellement robuste, avec grip control et navigation 3D connectée, votre manager tient absolument à vous conduire lui-même à vos rendez-vous clients avec votre 2008. Pendant les très belles reprises, Peugeot reprend votre véhicule 3 000 euros en plus de l'Argus pour l'achat d'un SUV Peugeot 2008. Offre cumulable avec la prime à la conversion de l'État. Détails sur offre.peugeot.fr Pourquoi cette année encore je verse ma taxe d'apprentissage au groupe InsecU ? Pour soutenir la formation de mes stagiaires et cadres de demain. Insec Business School, ECE Paris, SUB de pub, EBS Paris, SUB Carrière Alternance, SUB de création, ESCE, HEIP, IFI. En tout, 16 écoles qui depuis 40 ans font du groupe InsecU le leader français de l'enseignement supérieur privé. Et recruter un jeune solidement formé, c'est essentiel. En 2017, 4000 entreprises ont affecté leur taxe d'apprentissage aux écoles d'InsecU. Et vous ? Rendez-vous sur insec-u.com On explore ce soir les coulisses de l'enquête sur Nordal-Lelandais. C'est-à-dire ce que la police technique et scientifique amène aujourd'hui aux enquêtes. On le fait avec le colonel Touron qui est le patron de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Il nous disait tout à l'heure qu'il y a 64 000 personnes en prison aujourd'hui. Il y a 64 000 personnes qui ont été coincées par une preuve technique ou scientifique. Au moins globalement. Ou à peu près. En grande partie. Même si tous diront qu'ils sont sans doute innocents. Ou une partie d'entre eux. Et le criminologue Stéphane Bourgoin est également avec nous ce soir. Une question que posait Anthony qui nous appelait tout à l'heure de Bretagne. Je vais chausser mes lunettes pour la lire correctement cette question. Pardonnez-moi. Nordal Lelandais. Je me demande si les détecteurs de mensonges auraient fonctionné et s'ils existent vraiment. Ça marche ou pas les détecteurs de mensonges ? Alors les détecteurs de mensonges sont utilisés dans de nombreux pays. Ça marche. La seule contrainte... Ça marche d'un point de vue scientifique. Il y a eu des études comparatives qui disent qu'un très bon enquêteur est aussi bon qu'un mauvais lecteur de détecteurs de mensonges. D'accord. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc quand on sait bien lire un détecteur de mensonges, on est un excellent enquêteur. Exactement, de fait. Et ça met peut-être 20 ans pour être un excellent enquêteur. Mais j'ai compris que moi, alors pareil, toujours mes feuilletons américains ou mes feuilletons français d'ailleurs, que ça trahissait des émotions et pas forcément le fait de dire la vérité ou pas. Oui, puisqu'on lit les émotions. Mais vous avez un langage du corps, comme vous avez un langage de vos émotions. Pour avoir eu l'occasion de le tester, c'est intéressant de voir que c'est la perspiration, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, c'est la, comment on appelle ça, la pression artérielle. Ça mesure pas mal de choses qui ne sont pas intéressantes parce que votre corps vous trahit. Quand vous mentez, vous vous trahissez. Il y a quelque chose de très novateur techniquement, c'est l'onde, la P361, qui est utilisée au FBI aussi, qui vous fait passer un scanner du cerveau. Parce que quand vous mentez, vous avez une partie du cerveau qui vient inhiber, donc ça fait une onde particulière. Pour tout ça, c'est des sujets. La problématique, c'est qu'en France, ce n'est pas utilisé, que juridiquement, c'est uniquement pour des raisons juridiques. La raison juridique est qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de se dénoncer lui-même par d'autres moyens. Il n'a pas le droit de s'auto-incriminer contre sa volonté. Voilà qui répond à votre question, Anthony. Merci d'avoir appelé Europe 1 et n'hésitez pas, évidemment, vous, au 3921, à appeler pour poser d'autres questions si vous le souhaitez. Stéphane Bourgoin, ça a marché, on le dit, l'enquête et notamment le fait de mobiliser un logiciel comme Anacrim dans d'autres affaires, et notamment dans l'affaire Holm. Et pourtant, ce n'était pas simple. Non, parce que Holm avait des victimes multiples qui avaient des profils très différents. Il a tué le petit Joris dans le sud-est, un homme à Périgueux, une jeune femme sur une plage en Bretagne, des personnes qui avaient l'âge d'être des grands-mères dans l'est. Et justement, c'est ce qu'on... Beaucoup de médias se sont interrogés sur les rapprochements qui pourraient être effectués. Pourquoi Nordal Lelandais aurait-il tué une fillette ? Et un homme tel que le caporal Arthur Noyer... Un crime pour lequel il est suspecté pour l'instant, mais pas incriminé formellement. Il est pour le moment uniquement suspecté. Ce n'est pas aussi inhabituel que ça. L'histoire des crimes en série nous montre Peter Curtin, le vampire de Düsseldorf, qui inspire le film de Fritz Lang, Aime le maudit, tuer des enfants, des hommes, des femmes. Michel Fourniret, qui vient d'avouer deux crimes de femmes, a aussi tué un homme et des fillettes. Donc on peut avoir un parcours avec des victimes de sexe et d'âge différent. Fourniret, par exemple, qu'on incrimine au départ pour une affaire, au bout du compte on en trouve sept, puis neuf aujourd'hui. Cet anacrime, c'est la police technique ou scientifique, ou c'est lui qui finalement livre les noms de ses victimes ? La section de recherche de Dijon, ce sont des enquêteurs qui n'ont pas lâché le morceau et qui ont regroupé les éléments un par un. Voilà, c'est ça, c'est un travail, je crois que je ne sais plus si il y a deux ou trois enquêteurs qui travaillent encore dessus, il a pourtant été condamné, il travaille dessus. Tant qu'on n'a pas résolu les affaires, on a des équipes qui travaillent dessus. Voilà, ne pas lâcher le morceau, je dirais pour les familles, c'est ça, inciter à ce qu'on poursuive constamment les enquêtes. On peut finir par aboutir, même 28 ans après, la preuve en est faite. Michel Fourniret a été actif criminellement pendant une période de 10 ans, où on sait qu'il fait du trafic d'armes à Bruxelles et ailleurs, et c'est une période pour le moment où il n'a pas encore avoué de crime. Là, je ne suis pas du tout étonné, ayant suivi le procès au quotidien à Charleville-Mézières, on sait qu'il était actif de manière criminelle, et ce type de personnalité de tueur en série va garder pour lui un certain nombre de crimes qu'il avouera quelquefois par la suite pour ne pas aussi être oublié. Est-ce qu'on doit dire qu'on sait aujourd'hui détecter les criminels en série plus vite ? Je dirais qu'on croise les informations de plus en plus vite, on les croisera de plus en plus vite, et en conséquence de quoi il y a une plus grande probabilité de les associer à une même personne, ce qui avant était plus difficile. On a encore des procédures qui sont séparées par juridiction, le fait d'arriver à les regrouper dans une même base de données permet d'interroger le fichier, de les croiser, et donc d'en tirer des informations qui nous permettent d'appréhender les auteurs. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas marché pour Nordal-le-Landais si on découvre qu'effectivement il était un tueur depuis 10 ou 15 ans, ce qui n'est pas avéré à l'heure où nous parlons. Oui, la difficulté est typiquement le fait de ne pas avoir, de tuer quelqu'un pour lequel on n'a aucun contact si ce n'est une fois. C'est particulièrement difficile, parce que l'environnement de la victime n'apporte peu d'informations. Et l'auteur, tant qu'on ne l'a pas coincé pour un fait, on n'arrive pas à remonter aux autres faits. Ça paraît simple, mais c'est comme cela. Donc le fait désormais de collationner toutes les données autour d'une victime, de plus en plus de données, y compris numériques, permet ensuite de se raccrocher à ces dossiers. On dit qu'avec Anacrim, Guy Georges par exemple, aurait été mis en état de nuire plus rapidement ? Ce qui était paradoxal dans l'affaire Guy Georges, c'est qu'il avait deux types de crimes totalement différents et deux scènes de crimes différentes. Il y avait le tueur dans les parkings et le tueur des appartements. Et là, deux groupes d'enquêteurs au sein de la brigade criminelle n'ont pas forcément communiqué entre elles, alors que le rituel de Guy Georges, la découpe des vêtements et notamment des sous-vêtements en forme de Z, aurait permis de faire le lien entre le tueur des parkings et le tueur des appartements. Parce qu'il faut savoir qu'en France, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui nous avait évité pendant très longtemps, depuis 1999, on a arrêté, identifié, mis en examen ou jugé un peu plus de 155 cas de tueurs en série différents. Ce qui représente quand même beaucoup pour un pays comme le nôtre, alors qu'on disait... Oui, les serial killers, c'est américain. Tout le monde connaît évidemment Guy Georges, Francis Holm ou d'autres, Émile Louis, mais je suis sûr que vous ne connaissez pas Louis Poirson, Denis Vaccin, Jacques Plumain, Jacques Fruminet... Christophe Fondlats, sûrement incollable là-dessus, mais moi je n'avais pas entendu parler effectivement. Myriam, pardon, qui nous appelle d'un ramon, je dis pardon parce que vous êtes en voiture et que c'est compliqué évidemment quand vous êtes en train de rouler, de vous prendre à l'antenne pour des raisons évidentes, donc je vais lire la question. Non, le gendarme est d'accord au contraire, puisqu'elle ne passe pas à l'antenne pour cette raison-là. Je me demande pourquoi l'enquête a tardé, demande Myriam, notamment pour ce qui est de s'occuper de la voiture du suspect. L'enquête n'a pas tardé, on s'en a occupé tout de suite. La difficulté c'est qu'ensuite, dès qu'on a fini de trouver l'ADN de la victime, on a rendu le véhicule au magistrat et qu'il nous l'a renvoyé quatre mois après parce que dans l'enquête d'environnement et les auditions qu'elle avait eues, elle nous demandait de rechercher des traces secondaires. Voilà, la raison est toute simple, elle est purement technique et juridique. Merci en tout cas, colonel Touron, d'être venu ce soir sur Europe 1, patron de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, je le redis, donc le patron des laboratoires des experts à la française et merci aussi à vous Stéphane Bourgouin d'être toujours fidèle au poste d'Europe 1, criminologue évidemment bien connu. Merci aussi de vos nombreuses questions comme toujours au 39 21.